Bonjour à tous, bienvenue sur la marque au immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la façon dont on peut améliorer la performance énergétique d'un logement en y effectuant des travaux d'isolation. On verra que ces travaux sont loin d'être simples à réaliser et que des erreurs de mise en œuvre peuvent abîmer un logement. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir le vernis nécessaire à la compréhension de ces types de travaux qui vous permettra de dialoguer avec aisance avec les professionnels que vous embaucherez. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le nouveau DPE que j'ai publié récemment qui présente les échéances de performances énergétiques et respectées pour vendre et louer un logement. Je présente aussi les aides et prêts auxquels vous avez droit. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la réalité de la directive européenne sur le terrain, directive sur la performance énergétique des bâtiments. On verra aussi les facteurs de consommation d'énergie ainsi que les facteurs de performances énergétiques. Nous verrons comment les caractéristiques intrinsèques d'un bâti peuvent influer sur les performances énergétiques. Nous verrons aussi comment le diagnostic thermique qui vient en complément du DPE, le diagnostic énergétique, vient compléter ce dernier. Nous verrons ensuite comment isoler un logement et les différents types de chauffage. Je vous présenterai ma conclusion sur toutes ces données. Économiser l'énergie dans le bâtiment. Cela va se traduire dans les bâtiments existants par la mise en œuvre de solutions de rénovation précisées dans différents cadres réglementaires. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments impose aux États membres de l'Union européenne d'adopter des outils de calcul de la performance énergétique, d'appliquer des normes minimales de performance lorsqu'on rénove un logement, de certifier les bâtiments, et d'y contrôler les systèmes de chauffage, et de refroidissement. Pour les constructions anciennes, nous manquons aujourd'hui cruellement de retour sur expérience de l'application à grande échelle de telles mesures d'économie d'énergie. Si les mesures appliquées actuellement sur les bâtiments anciens ne sont pas les bonnes, et qu'une redéfinition des politiques publiques d'économie d'énergie viendrait être modifiée dans quelques années, les bâtiments anciens, qui auront été lourdement modifiés par l'application de règles inappropriées, et je pèse bien mes mots, auront été tout bonnement sacrifiés pour rien. Des opérations de rénovation doivent composer entre baisse des consommations, préservation de notre patrimoine architectural, la salubrité des structures et le réalisme économique. La question est de savoir comment un objectif de long terme, qui est la préservation de notre patrimoine architectural, peut côtoyer un objectif de moyen terme, qui est celui de la rénovation, dont on ne connaît malheureusement pas encore les impacts. Alors maintenant, on va voir les facteurs de consommation énergétique. Le diagnostic énergétique analyse les quatre postes d'énergie principaux, qui sont le chauffage, l'eau chaude, la climatisation et l'éclairage. Nous voyons dans le petit graphe que le chauffage représente plus de 27% de consommation d'électricité, l'eau chaude, quant à elle, atteint presque 13%. Alors, la performance énergétique d'un bâti repose sur ses caractéristiques, c'est-à-dire le bâti, la qualité de l'isolation, le type des fenêtres et son système de chauffage. Alors, on va voir en détail ces quatre postes, comment est-ce qu'on peut influer sur ses performances. On va commencer par le bâti. La performance énergétique du bâti repose sur ses caractéristiques constructives et architecturales. Plus le bâti est compact, plus les économes sont en énergie. L'orientation des fenêtres peut faciliter l'ensoleillement et limiter les déperditions de chaleur. L'isolation par l'extérieur est souvent inopportune dans le bâti ancien. De plus, elle peut avoir un effet néfaste quand elle bloque la respiration des matériaux. On peut se poser la question si une bonne maintenance de leur état ou la pose d'un enduit adapté pourrait suffire à limiter l'effet de parois froides. Définir comment le bâti ancien peut contribuer à l'effort énergétique sans le dénaturer implique de se pencher sur ces qualités intrinsèques de ce bâti ancien, dont la longévité a souvent pu prouver sa durabilité. Les niveaux de performance actuellement préconisés par les diagnostics de performance énergétique, les DPE, dans le bâti ancien, me semblent avoir été déterminés sans connaissance préalable des pathologies qu'ils sont susceptibles d'occasionner sur le long terme. La faiblesse des pratiques de rénovation provient de l'absence de capitalisation de la connaissance des chantiers de rénovation. En effet, ces chantiers ne sont pas suivis à un niveau gouvernemental, et sans capitalisation de cette connaissance, l'apprentissage empirique n'est pas possible. Les préconisations des DPE sont tributaires de coefficients appliquées, quelle que soit la nature des bâtiments anciens, indépendamment de toute considération sur les types de maçonnerie. Ignorer les types de maçonnerie et fixer des niveaux très élevés revient à disqualifier les mesures de correction thermique du bâtiment. Les mesures actuellement préconisées sont généralement mal jaugées, car beaucoup trop déstabilisatrices d'un point de vue hygrothermique. La recherche de la meilleure performance est là aussi contre-productive. Sans rentrer dans le détail de ce graphe, on voit encadré en rouge que ce sont des bâtiments qui font partie de notre patrimoine, qui font notre histoire, qui sont les plus mal étiquetés. Le deuxième graphe montre que les locataires du parc privé ont les logements les plus énergivores. Si on se penche sur le bâtiment ancien, on peut voir que les matériaux qui composent les structures des bâtiments anciens sont très perméables à l'eau, à l'inverse du béton qui, lui, est relativement imperméable. Les structures des bâtiments anciens sont donc un lieu où transitent en permanence de l'eau. L'interruption de ces flux peut causer des dégâts importants dans les structures, notamment si du bois les compose. Les matériaux isolants posent deux types de problèmes dans le bâtiment ancien. 1. Ils sont susceptibles d'interrompre les transferts d'eau dans les parois. 2. La modification brutale du profil de température qu'ils opèrent peut produire la condensation de la vapeur d'eau dans les structures. La difficulté posée par ces questions hygrothermiques est qu'elles apparaissent de façon pathologique plusieurs années après le chantier de rénovation, ce qui fait que l'apprentissage des bonnes pratiques se fait naturellement de façon trop lente. La capitalisation des retours sur expérience devrait, à mon avis, être organisée par les pouvoirs publics. Avant de réaliser des travaux d'isolation, je vous conseille de diagnostiquer les performances thermiques de votre logement. Si vous disposez déjà du diagnostic de performance énergétique, le DPE, c'est un indicateur intéressant, mais largement insuffisant pour déterminer de quelle manière vous allez pouvoir isoler ce logement. Vous pouvez faire appel à un thermicien ou alors à un bureau d'études thermiques pour faire réaliser le diagnostic thermique de votre logement. Ce diagnostic thermique va bien au-delà du DPE. Il vous permettra de disposer d'une vue globale de la performance de l'isolation et du système de chauffage de votre logement. Il vous donnera des suggestions pour optimiser l'isolation phonique et thermique ainsi que le chauffage de votre logement. Vous aurez une estimation financière des travaux à réaliser et si vous le souhaitez, un planning de ces travaux. Avec ce diagnostic thermique, vous pourrez définir avec précision les travaux d'isolation à effectuer dans votre logement. Il est important de toujours coupler des travaux d'isolation à un système de ventilation efficace pour assurer le renouvellement d'air dans un logement devenu plus étanche. Isoler implique donc de faire le point sur la ventilation qu'elle soit naturelle ou mécanique. Mécanique, c'est par VMC simple flux ou VMC double flux. On va voir maintenant comment on va pouvoir isoler nos logements. Sur le marché de l'isolation, deux techniques s'affrontent. L'isolation thermique extérieure et l'isolation thermique intérieure. Lorsque vous isolez par l'intérieur, l'isolant est posé à l'intérieur du logement. Sur les murs, les planchers bas, les combles. Lorsque vous isolez par l'extérieur, l'isolant, quant à lui, est posé à l'extérieur de votre logement. Alors, on va voir maintenant la réalité de cette isolation par l'extérieur. L'isolation extérieure pose un problème urbain de taille qui est celui de la nécessaire réécriture des façades. Néanmoins, l'isolation extérieure a l'énorme avantage de ne pas être pathologique pour le bâtiment, lorsqu'elle est correctement mise en œuvre. Et les consommations d'énergie dans un bâtiment sont très dépendantes du taux d'ouverture de la façade, c'est-à-dire du rapport entre les baies vitrées et les parois opaques. À mesure que le taux de vitrage augmente, dans une façade, la question de la performance des fenêtres devient de plus en plus centrale. Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'une isolation par l'intérieur. L'isolation intérieure est malheureusement la technique la plus pathologique pour le bâtiment. L'isolation intérieure demande une compréhension parfaite des équilibres hygrothermiques. Les dégâts survenus à l'issue des chantiers de rénovation par l'intérieur sont malheureusement très fréquents. L'isolation par l'intérieur est donc complexe. Et si mal est réalisé, des problèmes de nature hygrothermiques peuvent survenir. Vous avez deux familles de risques avec l'isolation intérieure. 1. Le transfert de vapeur d'eau qui s'effectue généralement de l'intérieur vers l'extérieur va être bouleversé par une chute de température trop brutale et donc conduire à de la condensation dans le mur. Cette chute brutale est exactement l'effet produit par un isolant posé sur la face intérieure du mur. Et l'infiltration d'eau liquide depuis l'extérieur par exemple la pluie battante qui trempe la structure ne peut pas s'évacuer à cause de l'imperméabilisation intérieure qu'on a réalisé. La conception de l'isolation doit faire l'objet d'une phase de conseil de la part d'un maître d'œuvre. Ne vous lancez pas tête baissée dans ce type de travaux. La toiture est un élément important dans cette performance énergétique. Comme l'air chaud est plus léger que l'air froid il a tendance à monter et à s'échapper par le toit lorsque l'ouverture est mal isolée. Cette déperdition de chaleur représente jusqu'à 30% des pertes thermiques. Le toit est ainsi la zone où les pertes de chaleur sont les plus importantes donc l'isolation thermique des toitures est une priorité en termes de rénovation thermique. Les avantages liés aux travaux d'isolation des combles et des toitures sont donc triples. Vous gagnez en confort thermique en été comme en hiver vous diminuez votre facture de chauffage et vous réalisez ainsi une belle économie d'énergie. Maintenant on va voir en fait quelles sont les techniques d'isolation de la toiture. Il y en a plusieurs. Au niveau du toit l'isolant peut être posé entre la charpente et la couverture. C'est aussi l'endroit où l'on place l'écran sous toiture. On parle alors d'isolation par l'extérieur ou d'isolation sous toiture. L'isolation peut se faire au niveau des combles donc sur les parois les murs ou les plafonds ou à même le sol. On parle alors d'isolation de la toiture par l'intérieur ou d'isolation des combles. Le choix d'isoler le toit par l'intérieur ou par l'extérieur va dépendre de la structure de la charpente et du type de comble. Est-ce qu'elles sont aménagées, perdues ou aménageables ? Alors tout ceci va avoir un impact sur les différents types de matériaux d'isolation à choisir. L'isolation de la toiture par l'intérieur on vient de le voir c'est la solution d'isolation la plus courante. Elle peut être réalisée par tout temps comme le chantier a lieu en intérieur. C'est pourquoi l'isolation du toit par l'intérieur est communément appelée isolation des combles. Cette technique peut se faire selon plusieurs procédés et s'avère très efficace pour améliorer le confort thermique et phonique d'un logement. Vous pouvez aussi isoler la toiture par l'extérieur. Cette technique d'isolation est à faire lorsqu'il n'est pas possible d'isoler par l'intérieur. Cette technique requiert d'enlever les tuiles ardoises ou tout autre revêtement de votre toit pour y poser des panneaux isolants. Cette solution d'isolation offre de très bonnes performances thermiques et phoniques ainsi qu'une bonne étanchéité à l'air tout en restant complètement invisible. C'est d'ailleurs la méthode la plus efficace pour lutter contre les ponts thermiques. De plus, le fait d'isoler la toiture par l'extérieur permet de préserver l'espace habitable, notamment la hauteur sous plafond des combles aménagés. Quand les cambles sont utilisés en tant que pièces, nul besoin de refaire les revêtements au mur et au plafond. Comme le chantier se passe à l'extérieur, votre maison est complètement protégée des désagréments du chantier et vous allez pouvoir continuer à y vivre normalement. Toutefois, l'isolation par l'extérieur et tributaire de la météo est généralement plus chère que l'isolation par l'intérieur. Vous trouverez un comparatif des différentes techniques d'isolation de la toiture et des combles ainsi que les isolants utilisés dans le tableau que je vous présente là. En fonction, on peut voir, vous verrez dans le détail, je ne vais pas lui dire ce tableau, en fonction des caractéristiques et usages, la technique d'isolation thermique et les matériaux employés par les professionnels diffèrent, comme vous le voyez. Le banc isolant n'est pas le même selon l'usage qui en est fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour les combles aménagés, les méthodes d'isolation conseillées sont l'isolation avec panneau intérieur, avec rouleau ou par sarking. Quant à l'isolation des combles perdus, vous avez le choix entre la méthode par soufflage, par épondage, avec panneau intérieur ou avec rouleau. grâce à ces éléments de comparaison, vous pourrez choisir avec le professionnel qui vous accompagne la technique la plus adaptée à votre maison, c'est-à-dire une isolation de la toiture par l'extérieur ou une isolation intérieure des combles. Alors, comment est-ce que vous allez choisir le meilleur isolant ? Pour une isolation thermique et acoustique performante de vos combles ou de votre toiture, vous devez être particulièrement attentif à la qualité des isolants thermiques et matériaux choisis, qu'ils soient d'origine minérale, biosourcée ou issues de la pétrochimie. Vous pouvez également vérifier s'ils sont écologiques en vous appuyant notamment sur les analyses de cycle de vie des FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. choisissez des isolants ayant obtenu la certification ACERMI pour Association pour la certification des matériaux isolants. Ce dispositif permet de garantir que les isolants thermiques sont fiables et performants. De plus, si vous voulez bénéficier d'aide dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie ou encore de l'éco-prêt à tout zéro, sachez que la certification ACERMI est obligatoire. Pour les systèmes d'isolation non traditionnels comme les isolants minces par exemple, vous pouvez vous référer aux avis techniques d'alive délivrés par le CSTB. La conductivité thermique est la capacité des matériaux à produire la chaleur. Plus la conductivité de votre isolant thermique est élevée, moins il est efficace. A l'inverse, plus il est bas, meilleur est l'isolant. En sachant que l'isolant thermique se situe toujours entre un volume chauffé et un volume non chauffé, les meilleurs matériaux isolants sont ceux qui affichent une faible conductivité thermique et donc ils ont une résistance thermique élevée pour une épaisseur standard et offrent une meilleure isolation thermique limitant ainsi les déperditions thermiques. Pour les sols et parois, les sols et parois qui donnent sur des locaux non chauffés par exemple sur des carages qui peuvent être au-dessus d'une cave ou d'un sous-sol donc ces sols et parois participent aux déperditions thermiques de votre logement mais de façon plus modérée. Ces chantiers d'isolation sont donc par conséquent moins prioritaires et à faire après que vous ayez isolé le reste. On va parler maintenant d'isolation thermique et phonique du sol. Quand on parle d'isolation on fait souvent référence à l'isolation thermique ou à l'isolation phonique. L'isolation thermique a pour but de limiter les transferts de chaleur ainsi votre logement conserve mieux la chaleur l'hiver et conserve mieux la fraîcheur l'été. Et cela se voit sur vos factures d'énergie. Des sols mal isolés peuvent provoquer jusqu'à 16% de perte de chaleur. Mais ce n'est pas qu'une question de température. En isolant votre sol vous pouvez aussi faire des économies d'énergie mais aussi gagner en confort acoustique en limitant la propagation des bruits d'un étage à l'autre. L'isolation phonique ou l'isolation acoustique a pour objectif de diminuer la propagation du son. Dans les cas des sols il est intéressant si votre logement dispose de plusieurs étages ou si vous vivez en copropriété et souhaitez réduire les nuisances sonores et particulièrement les bruits d'impact qui sont émis à partir de votre appartement. L'isolation thermique et l'isolation phonique ne sont donc pas incompatibles. Il est tout à fait possible de choisir des techniques et des matériaux isolants ayant une bonne résistance thermique et un bon coefficient d'absorption qui vous permettront de créer une barrière thermique et acoustique. Alors quel type de sol isolé ? En matière d'isolation des sols différentes techniques d'isolation existent. Pour choisir la pose d'isolation qui correspond le mieux à vos besoins vous devez commencer par regarder le type de sol que vous souhaitez isoler. En général on cherchera à isoler thermiquement les planchers bas des habitations ainsi que le plancher des combles et d'un point de vue acoustique les planchers d'étage entre logements. Alors maintenant on va voir l'isolation des murs on a un petit peu parlé en début de présentation en matière de performance thermique les matériaux usuels assurant la fonction porteuse comme le béton le parpaing ou même la pierre de taille présentent en général un faible pouvoir isolant il faut donc leur ajouter un isolant thermique qui peut être la laine de verre la laine de roche la laine de chanvre le polystyrène qu'on appelle le PSE le polyuréthane la laine de bois etc. Comme on l'a vu précédemment isoler les murs de votre habitation peut être réalisé par l'intérieur ou par l'extérieur dans le premier cas la pose d'un isolant se fait contre les parois intérieures du bâtiment alors que dans le second le matériau isolant sera posé du côté extérieur des murs alors on a plusieurs techniques d'isolation intérieure vous avez l'isolation des murs sous ossature métallique quand les murs ne sont pas parfaitement plans et possède des irrégularités il est conseillé d'opter pour une isolation avec ossature cet isolant est placé directement contre le mur et maintenu par l'ossature sur laquelle se fixe la plaque de finition en général une plaque de plâtre l'isolation sous ossature est une solution qui s'adapte à tous les murs aussi bien dans le neuf qu'en rénovation avec cette méthode l'artisan peut faire passer des gaines techniques et les tuyaux derrière la plaque de plâtre sans percer l'isolant ce qui permet d'avoir un rendu plus esthétique et d'éviter de faire des saignées dans les murs afin d'éviter le risque de condensation dans les parois une membrane d'étanchéité ou un pare-vapeur peut être intercalé entre l'isolant et la plaque de finition cet élément étanche à l'air et à la vapeur vise à supprimer les déperditions thermiques et les moisissures le plus souvent l'isolant thermique est utilisé sous forme de panneaux semi-rigides ou de rouleaux il s'agit généralement de laine minérale peut-être de la laine de verre ou de la laine de roche et parfois d'isolant biosourcé comme la fibre de bois la laine de chanvre l'oie de cellulose etc si vous avez besoin de combiner isolation thermique et isolation acoustique sachez que les laines minérales détiennent de bonnes performances thermo-acoustiques vous pouvez aussi faire de l'isolation intérieure avec la technique de doublage collé cette technique est adaptée au mur régulier parfaitement parfaitement plan donc l'isolation par doublage collé est la technique la plus utilisée dans l'habitat neuf par conséquence rapide et facile à réaliser cette méthode consiste à coller un panneau isolant rigide directement dans le mur vous collez le panneau à l'aide de plots de colle ou de mortier adhésif les panneaux de doublage sont constitués d'une plaque isolante solidarisée avec une plaque de plâtre on va voir quels sont les isolants les plus courants en doublage collé vous avez la laine de verre qui est d'origine minérale elle offre les meilleures performances acoustiques tout en ayant de bonnes performances thermiques elle doit être complétée d'un frein de vapeur afin de réduire le transfert de vapeur d'eau sans l'annuler la laine de roche a des propriétés similaires à la laine de verre vous avez aussi le polysty renne expansé qui est un isolant issu de l'industrie pétrochimique il a de bonnes performances thermiques mais de mauvaises performances acoustiques de plus pour utiliser cet isolant sachez que la mise en oeuvre doit être parfaite mais difficile en pratique à atteindre donc moi je vous conseille d'éviter cet isolant alors le polystyrene le poly polystyrene oui le polystyrene élastifié a les mêmes propriétés thermiques que le PSE classique mais fournit de meilleures performances au niveau phonique toutefois comme précédent cet isolant étanche requiert une parfaite mise en oeuvre qu'il est difficile d'atteindre en pratique en conséquence de quoi je vous conseille d'éviter son utilisation enfin la mousse polyuréthane est un autre produit pétrolifère qui propose de bons résultats thermiques mais détériore l'isolation acoustique du mur il est vivement recommandé de demander conseil à un professionnel pour choisir l'isolant le plus adapté à la bonne isolation de votre logement il pourra également vous orienter quant au fait de savoir si une seule couche d'isolant est suffisante pour un logement parfaitement isolé vous avez aussi l'isolation des murs par lame d'air ou une isolation par la technique de contre-cloison maçonnée donc on va commencer par l'isolation des murs par lame d'air donc dans ce cas d'isolation avec lame d'air des panneaux isolants rigides ou en laine minérale sont fixés sur des tasseaux en bois impustressibles ou en métal ce qui permet de créer une lame d'air entre le mur et l'isolant cette zone de vide non ventilée est nécessaire seulement dans un nombre de cas limités lorsque le mur est poreux par exemple en pierre tendre en pisée en torchis en pierre jointoyée à la chaux etc. ou quand le mur est très exposé aux intempéries la lame d'air doit faire 2 cm minimum et doit être présente sur toute la longueur du mur elle a pour but de maintenir l'équilibre hydrique du mur d'ailleurs le doublage mis en place doit posséder un pare-vapeur entre l'isolant et le parement afin d'éviter que la condensation se forme entre le mur et l'isolant une dernière technique d'isolation existe pour le mur c'est la contre-cloison maçonnée cette solution de contre-cloison maçonnée consiste à placer l'isolant contre le mur puis à monter un mur devant pour emprisonner l'isolant généralement le mur a une épaisseur de 5 cm et se compose de carreaux de plâtre ou de briques plâtrières c'est une solution plus coûteuse que les autres techniques de doublage mais elle permet d'avoir une finition à base d'enduit très différente esthétiquement d'une plaque de plâtre cela permet aussi de s'adapter à un mur présentant des irrégularités l'humidité dans les logements vient en grande partie de l'activité humaine à l'intérieur de ce logement la respiration la douche que vous pouvez prendre les cuissons etc dans le cadre d'une rénovation énergétique on va améliorer l'étanchéité à l'air et donc en conséquence on va réduire l'évacuation de cette humidité l'ouverture des fenêtres est insuffisante pour évacuer l'humidité au fur et à mesure de sa production seule la ventilation continue mécanique ou naturelle permet d'évacuer efficacement l'humidité la ventilation mécanique est par conséquent indispensable dans le cadre d'une rénovation afin d'évacuer l'humidité produite par les occupants la ventilation performante contribue également aux économies d'énergie à la qualité de l'air intérieur et au confort les fenêtres donc évidemment les fenêtres participent elles aussi aux déperditions thermiques néanmoins elles ont un rôle extrêmement important dans votre logement elles servent de rempart aux intempéries elles vous permettent de laisser entrer la lumière et isolent thermiquement et acoustiquement votre logement en revanche lorsqu'elles sont en mauvais état mal installées ou dotées de vitrages trop fins elles participent de façon non négligeable aux déperditions thermiques alors vous avez trois options pour améliorer l'isolation de vos fenêtres le double vitrage il va diminuer l'effet de parois froides la condensation et les déperditions thermiques vous avez aussi le double vitrage à isolation renforcée qui porte l'acronyme VIR il a les mêmes caractéristiques isolantes que le double vitrage mais avec un contrôle solaire de plus il bloque la chaleur à l'intérieur du logement afin qu'elle ne s'échappe pas par les fenêtres et évite également les surchauffes estivales le triple vitrage quant à lui a les meilleures performances techniques mais pèse relativement lourd et ne peut pas être installé partout alors attention l'isolation acoustique d'un triple vitrage n'est pas meilleure que celle d'un double vitrage alors maintenant on va voir quels sont les différents types de chauffage qui existent en commençant par le chauffage électrique l'échauffement procuré par le passage du courant dans une résistance c'est ce qu'on appelle l'effet joule est utilisé pour le chauffage électrique direct plusieurs types de radiateurs utilisent ce principe le convecteur le panneau rayonnant le radiateur à inertie et le radiateur soufflant parfois utilisés comme chauffage d'appoint les radiateurs électriques nécessitent un faible investissement de départ mais leur coût global constitué par l'installation l'entretien et les consommations est à comparer avec celui d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur ou d'une pompe à chaleur voyons maintenant la chaudière la chaudière est l'équipement essentiel du chauffage central elle peut être individuelle ou collective elle utilise un combustible qui peut être le gaz le fioul ou le bois elle produit ainsi de la chaleur le système de chauffage central fonctionnant avec une chaudière alimente ensuite en eau chaude des radiateurs et sèches serviettes présentes dans le logement des modèles moins énergivores permettent de réduire vos factures la chaudière à basse température et la chaudière à condocession le poêle est un système de chauffage populaire qui se décline en différents modèles pour différents combustibles vous avez le poêle à charbon le poêle à gaz le poêle à fioul à pétrole électrique et à bois ce sont bien sûr les modèles à bois qui sont les plus répandus et ils fonctionnent au granulé ou pelé aux bûches ou aux plaquettes de bois les poêles à bois sont les équipements les plus sûrs et les plus écologiques les cheminées foyer fermé et insert vous avez 4 types de chauffage au bois la cheminée ouverte ou à foyer ouvert qui est la plus traditionnelle l'insert c'est une chambre de combustible métallique installée dans une cheminée existante les poêles à bois et le foyer fermé c'est-à-dire un poêle habillé avec une cheminée décorative tous ces équipements peuvent assurer un chauffage d'appoint ou principal avec des bûches de bois ou des pelées comme combustible les fumées sont évacuées par un conduit d'évacuation alors vous avez deux types de pompes à chaleur le premier est la pompe à chaleur aérothermique elle prélève la chaleur présente dans l'air même l'hiver ce type de chauffage est facile à installer mais son rentement diminue beaucoup en cas de froid intense le second système est la pompe à chaleur géothermique qui prélève la chaleur présente dans le sol ou dans l'eau de la nappe phréatique sa performance ne varie pas en plein hiver vous avez les radiateurs à eau chaude dans les logements ces équipements qui peuvent être en fonte en acier ou en aluminium sont reliés à votre chaudière et entre eux par un réseau de canalisation les radiateurs diffusent la chaleur de l'eau chaude provenant d'un système de chauffage central par convection grâce à l'air qui circule dans les pièces et par rayonnement par l'émission de chaleur d'une paroi chaude vous pouvez aussi avoir un plancher chauffant à eau chaude ce système permet une surface importante d'émission de chaleur puisqu'il peut être installé dans chaque pièce de votre habitation la température de contact au sol du plancher chauffant ne dépasse pas 28 degrés pour des conditions confortables d'utilisation ce type de chauffage permet de libérer les murs des radiateurs pour aménager sans contrainte il y a plusieurs systèmes d'installation les tubes dans la dalle les tubes sous la dalle et la pose sèche à noter que ce système de chauffage central nécessite un revêtement de sol compatible avec la trame chauffante vous avez aussi la possibilité d'avoir un plancher rayonnant et un plafond rayonnant avec ce type de chauffage la chaleur est produite par l'échauffement d'une résistance électrique ces équipements sont adaptés à tous les types de logements même les plus petits car ils ne nécessitent pas d'espace de stockage pour la production de chaleur donc il n'y a pas de chaudière ou pour le combustible les plafonds contrairement à ce que l'on peut penser sont tout aussi efficaces que les planchers l'un comme l'autre assurent une chaleur douce et homogène c'est un système de chauffage central qui offre une température constante sans contrainte le dispositif de régulation est constitué d'un capteur par un thermostat ou une sonde d'un comparateur de consignes envoyant au système de chauffage l'information sur l'écart entre la température mesurée et la température de consigne ainsi d'une commande de fonctionnement qui agit sur le chauffage parmi les systèmes de régulation il y a les thermostats d'ambiance les sondes extérieures les robinets thermostatiques et les thermostats électroniques intégrés le système de programmation vient en complément pour définir la température de consigne en fonction des saisons ou de périodes d'occupation alors je vais vous donner ma conclusion de toutes ces informations assez techniques sur la façon de procéder à des rénovations énergétiques de l'habitat donc oui je soupire parce que on n'est pas sorti de l'auberge en fait c'est très complexe donc moi vous l'avez compris ce que j'aimerais bien en fait c'est pouvoir capitaliser à grande échelle les consommations d'énergie réelles des bâtiments anciens à faire d'enfin une analyse statistique ces données sont collectées lorsque les diagnostiqueurs vont faire les DPE les fameux diagnostics de performance énergétique et franchement je sais que ces données remontent et elles mériteraient une mutualisation à un très haut niveau ça nous permettrait d'améliorer la connaissance des bâtiments anciens par la création d'un programme de recherche spécifiquement dédié à la connaissance des mécanismes thermiques et hydriques et ce programme pourrait être assorti de campagnes de mesures et de modélisation spécifiques l'objectif ici est de reconstituer par le calcul et la modélisation les modes de consommation réelles des bâtiments anciens et ainsi envisager sereinement leur perspective d'évolution enfin pour terminer on pourrait organiser un suivi sur le long terme des opérations de rénovation on pourrait capitaliser les enseignements les difficultés de mise en oeuvre comparer les économies d'énergie réalisées à celles prévues par la théorie organiser par ce biais une autocritique et une amélioration des pratiques qui sont actuellement mises en oeuvre nombre de pathologies liées à l'igro-thermie ne se manifestent que quelques années après les travaux parfois même après 20 ans leur identification fait partie aussi de ce suivi de long terme des bâtiments rénovés dans le cadre de l'amélioration des performances énergétiques voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle était assez technique je pense que cela va vous apporter de la valeur lorsque vous allez pouvoir conduire vos chantiers de rénovation en tout cas moi c'est ce que je vais faire à bientôt si la vidéo t'a plu abonne-toi retrouve-moi sur instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo à bientôt à bientôt